Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite de bienvenue sur cette nouvelle vidéo du jour. Aujourd'hui, on va parler de ma nouvelle série, une de mes nouvelles séries préférées. On verra qu'il y a quand même des canavres au milieu, mais celle-là fait partie de mes séries préférées. La série s'appelle Poker Face et est disponible sur Peacock. Oui, Peacock, c'est une plateforme que j'ai découvert, parce que quand on essayait les VPN et tout, la nouvelle plateforme peut se connecter, mais faut être américain avec un VPN, ça marche. Bon, l'idée n'est pas de vous placer un VPN. Voilà, alors, le teaser, Poker Face et est une série télévisée dramatique policière américaine créée par Rian Johnson pour le service streaming de Peacock, encore une fois, des séries qui sont vraiment faits pour les personnes de streaming pour attirer du monde et on verra que c'est plutôt bien vu, on verra que les prochaines séries qui vont arriver. Alors, il met en vedette Natasha Lyonne, alors je ne connaissais pas, mais elle a une voix un peu de fumeuse de cigarette et tout. Très atypique, encore une fois, dans le rôle de Charlie Cale, un employé de casino en fuite qui s'emmêle plusieurs morts mystérieuses d'étrangers encore sur la route. Alors, un des choses qu'on pourrait avoir dans le Simnosi, c'est qu'en fait, elle détecte les mensonges. Elle est capable de savoir si vous mentez ou si vous ne mentez pas. C'est son don, voilà, après, chacun a ses problèmes, chacun a son don. Son don à elle, c'est qu'elle est capable de savoir si vous dites la vérité ou si vous mentez instantanément et tout. D'où c'est comme ça ? Alors, pour l'instant, on ne sait pas encore comment ça fait, d'où ça vient et tout, c'est la série. La série commence plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'on découvre un peu le personnage et tout. Une chose qui est assez intéressante, c'est que dans le premier épisode, on a un acteur qui est quand même plutôt connu. Alors, ça fait plaisir et c'est vrai que le fait de le voir arriver comme ça, dans un casino, comme ça, c'est le fils du patron. Il essaie de monter une embrouille et tout. Ah, dès le début, ça prend bien. Il y a des beaux décors, c'est bien fait, il y a un beau petit casting et tout. Elle, on découvre un peu son histoire en mode un peu, voilà, je détecte les mensonges et tout. Alors, la chronologie, elle est faite un peu différemment. S'il y en a qui ont eu cette belle époque du mentaliste, où on a tous été fans du mentaliste. Il était là pour recevoir des enquêtes parce qu'il est trop malin et tout. Bon, là, on est un peu sur le même délire et comme j'ai dit dans le titre, le mentalisme est une femme. Car elle a un super pouvoir, contrairement au mentaliste. C'est de savoir si j'en disais la vérité et forcément, ça lui permet de résoudre un peu les enquêtes. Mais le road movie est fait un petit peu à l'envers. C'est-à-dire qu'au début, on va voir le meurtre, ce qu'elle doit résoudre. Et ensuite, on la verra arriver dans l'histoire. C'est plutôt bien fait. On la verra arriver dans l'histoire et à elle, forcément, de voir que les gens mentent et d'essayer de dénouer un peu le truc. Toujours un peu maliste parce que c'est une petite grignette comme ça. Elle n'est pas là pour se battre, encore une fois, même si le mentaliste non plus. Elle est là pour essayer de résoudre le truc, mais toujours avec un peu filouterie, comme ça, essayer de trouver et tout. Et le premier épisode est très, très, très sympa. Certainement le meilleur. Commencez par celui-là, vous allez franchement kiffer. Le deuxième, différent, encore une fois. Et là, j'en suis au troisième. Il y en a plusieurs qui sont disponibles. Alors uniquement en sous-titré français, encore une fois, à VPN, tout ça, tout ça. Ou les réseaux sur lesquels on n'a pas le droit de parler. Moi, j'ai plutôt bien aimé. C'est assez prenant. C'est assez long, ces épisodes d'une heure. Voilà, alors que je pense qu'on aurait pu tenir un peu moins. Donc, c'est vrai, celui avec le mode barbecue, c'est vrai que j'ai arrêté la moitié. Après, j'ai le chien, tout ça. C'est intéressant. C'est intéressant, c'est sympathique. Et le fait de voir comment ça me dérouleait. Il y a un fil rouge, bien évidemment, comme dans toutes les séries, où elle est poursuivie. Vous allez comprendre un peu pourquoi dans le premier épisode et tout. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Encore une fois, je vous inviterai à découvrir cette série. Soit si vous avez un VPN, soit si vous avez Peacock, soit si vous avez Internet. Et vous savez où trouver des trucs comme ça. Vous mettez le nom V-O-S-T-F-R. En théorie, vous devrez arriver à le trouver par vous-même. Une fois que vous l'avez vu, au moins le premier épisode, vous mettez un commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire ce que vous avez pensé. Le premier épisode, c'est le meilleur. C'est le meilleur. En plus, ça se passe dans les casinos et tout. Vraiment, il y a la découverte, il y a les acteurs et tout. Voilà. Après, on verra comment ça va donner. S'il y en a qui ont été plus loin que moi que le troisième épisode, n'hésite pas à me dire en commentaire. Vous mettez un maximum de commentaires, vous mettez des pouces en l'air, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je donne rendez-vous certainement demain pour la prochaine vidéo. Vous allez voir, j'ai plein de séries super sympas en ce moment et tout. Pas mal de petites pépites. Allez, bonne journée à tous. Je donne rendez-vous demain au pire après-demain. Allez, bye bye.